Je vous remercie tout le monde, monsieur le maire. Déjà, de mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers d'Asbrouc et donc du service départemental d'incendie du Secours du Nord, mais également de me permettre d'y avoir quelques mots sur cette profession, cette passion de sapeurs-pompiers. Je tiens à commencer de son propos par une pensée en train de tristesse face à ce qui touche aux sapeurs-pompiers décédés dans le service. Hélas, depuis le début de l'année, en une semaine, nous avons eu trois décès de sapeurs-pompiers en France, notamment un sapeur-pompier qui était le caporal-chef Sandras de la Savoie qui, en voulant sauver trois personnes qui étaient sur leur tour de véhicule à la suite d'un montée des eaux et décédés, et également mes deux collègues, le caporal-chef, le caporal-cotteret de 32 ans et le sapeur-première-classe d'Auchy de 20 ans du camp départemental de Bactalé, plus précédemment du centre de secours de l'Iners, qui, lors d'un fait d'habitation, par l'hélas, périt et perdut la vie en voulant sauver quatre personnes. Quand on les appelle, vous savez, sauver du feu, sapeurs-pompiers, c'est combattants, qu'ils soient militaires, civils, professionnels, ils sont en service de la population pour venir à votre aide. En effet, nous avons les pompiers qui sont militaires, ce sont les pompiers de la brigade, les sapeurs-pompiers de Paris, les sapeurs-pompiers du bataillon marin-pompier de Marseille, qui sont à peu près de 12 000 en France, et après nous avons les sapeurs-pompiers civils, ce sont eux-mêmes. On distingue les sapeurs-pompiers volontaires, qui sont au nombre de 41 000 en France, et les sapeurs-pompiers volontaires, au nombre de 190 000. En tout, c'est une force, la plus grande force de ce qui est récissé en France, qui totalise 250 000 personnes, qui interviennent chaque année 4 500 000 fois, soit environ 12 000 interventions à l'agent. Quelle différence faisons-nous entre sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels ? Sapeurs-pompiers volontaires sont des gens comme vous, les gens de sapeurs-pompiers professionnels, des agents qui travaillent pour les collectivités territoriales locales, des fonctionnaires, des agents de mairie donc, des bouchers, des professeurs, qui en plus de leur profession, décident d'exercer l'activité de sapeurs-pompiers volontaires afin de donner leur temps de repos pour venir secourir la population. D'ailleurs, pour devenir sapeurs-pompiers volontaires, il faut être réagé entre 16 et 55 ans, il faut habiter à moins de 5 minutes d'un centre de secours, il faut satisfaire à des tests d'aptitudes médicales et physiques et à des tests de sélection qui ont lieu en centre de secours. Nous faisons par ailleurs deux campagnes de recrutement pour les compétences volontaires au sein du CISF Group en janvier et en juin. Donc j'invite tout potentiel candidat à rédiger une lettre à mon insu, et à venir à déposer mon centre de secours, et on se retrouve avec grand plaisir pour les tests de sélection prochainement. Pour devenir sapeur-pompiers professionnel, c'est un peu différent. Là, par contre, il faut passer par différents concours, selon la motivation, la volonté, le cursus collègue et l'économie de chacun, qui permet d'accéder à la profession à un différent niveau. Des flyers, d'ailleurs, à votre disposition à côté de l'espace de profilialité, n'hésitez pas à vous le servir, il y a toutes les informations indiquées dessus. Vous allez venir rencontrer quelques-uns de mes collègues pour poser vos questions. Vous verrez également l'exposition de matériel ancien qui a été mise en place par l'agent chef Wig de chez moi, avec deux de ses collaborateurs, où vous pourrez apprécier différents casques, ainsi que le matériel ancien qui vient du centre de secours d'Asbrook. Les pompiers. Sachez, mesdames et messieurs, que les pompiers étaient communes. Effectivement, je dois en dire un, les pompiers dépendaient exclusivement des maires. C'est-à-dire que c'est des maires des communes qui avaient à charge de répondre aux besoins humains, matériels, bâtimentaires des sapeurs-pompiers de leur commune. Et c'est vrai qu'on a eu des craintes, nous, avec la départementalisation, que le lien fort qui lissait les élus locaux aux sapeurs-pompiers se garde. Heureusement, ce ne serait pas le cas, puisque heureusement, l'attachement des prisons est perdu au fur des années. Nous sommes donc départementalisés chez les sapeurs-pompiers depuis 2001. C'est quoi le justice ? C'est le service départemental d'incendie de secours du Nord, qui est un établissement public et administré, qui est un conseil d'administration, qui se propose le délu avec voie des délits impératifs et des sapeurs-pompiers de voie consultative, et dont le président, et tout simplement le président du conseil général, qui est M. Lecef. De ce 10-1 heures, c'est 170 000 interventions par an. Soit 75% pour le secours à personne, 10% pour l'incendie, et le reste qui se partage entre une intervention diverse, des risques technologiques et des accidents. Nous avons dans le Nord, sachez-nous, un délai à respecter. On a ce qu'on appelle le STAT, c'est le schéma départemental d'analyse de couverture des risques. En fin de compte, c'est une adéquation entre les risques inhérents au département et les moyens qu'on lui met en face en nombre et en matériel pour faire face justement à Sierre. Ce qui veut dire qu'on a, dans certains zones, un département, des casernes, qu'on appelle 100 organisations de secours, plus ou moins importants, pour répondre à Sierre, ce que je viens de citer. Pour le Nord, le délai est de 15 minutes. C'est-à-dire qu'on trouve le moment où un citoyen fait le 18, alors déjà, quand on fait le 18, sachez-le, c'est plus comme avant, quand on fait le 18, on n'a qu'à la caserne de secours, plus de production de missiles, quand on fait le 18, on a tiré la vue de la casse. On sent le traitement des appels. Quand on fait le 18, c'est voulu, il y a déjà une minute qu'il est laissé au sapeur-pompier qui décroche et qui prend des informations, après ça le décroche. Ensuite, il y a un obstacle de temps où le sapeur-pompier se rend de son domicile ou de la caserne et part en intervention. Il est bien évident que pour les professionnels qui sont en casernement, ils ont deux minutes entre le moment où l'alerte est donnée et le moment où ils partent en intervention. Pour un copier volontaire, qui est chez lui, parce qu'on peut être dans un crime chez eux, un copier qui dort la nuit, on se sélectif, ils seuls. Entre le moment où on se sélectif, ils seuls et le moment où l'engin quitte le centre de secours, on compte 6 minutes. Donc, si on prend 6 minutes pour se rendre au CIS, plus 1 minute, le temps de décrocher, il reste donc 8 minutes au sapeur-pompier, maximum, pour faire le trajet. Ainsi, on respecte le délai des 15 minutes imposés par le STAC, qui est entre guillemets, signés par le préfet également. Mais sachez, malgré tout, que dans 96% des cas, les sapeurs-pompiers du Nord aujourd'hui sont chez vous en 9 minutes 30. Après, celui du délai le plus important, cela peut arriver, pour diverses raisons. Imaginez que les deux ambulances sont déjà passées à l'intervention. Il y en a vu un que c'est un ASB au quoi, vous faites une demande de secours, vous serez donc plus loin d'un autre centre de secours qui va arriver, de merveille ou de bailleule, donc le délai sera très important, mais il n'incombe pas au sapeur-pompier. Il n'incombe à l'activité opérationnelle. Concernant le centre d'assemblée et le secours d'ASB, il s'agit de 4 sapeurs-pompiers professionnels, 56 sapeurs-pompiers volontaires, 20 infirmiers et médecins pour 3 000 interventions à l'année. La particularité sur ASB, il y a peu de secours qui se concerne le département, c'est qu'il y a des sapeurs-pompiers professionnels qui assurent la journée d'activité opérationnelle de 7h du matin à 19h, et toutes les nuits, les week-ends, les jours faillés, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires, excusez-moi volontaires, qui vont secourir les citoyens. Je tiens à part d'ailleurs à rendre un gommage. Le commandant Francis Raoult nous a quittés il y a peu de temps. Sachez que c'était l'ancien chef de corps d'ASB, c'était un homme passionné par des sapeurs-pompiers et qui a laissé une image vraiment marquante et qu'on n'oubliera pas. Donc je tenais à avoir une pensée pour le commandant Francis Raoult. On sent d'ailleurs que son fils, le lieutenant Raoult, est d'ici présent. Je tiens également à remercier les partenaires qui mènent gratuitement à disposition des sapeurs-pompiers des lieux où on puisse s'entraîner. La Médie, bien évidemment, mais également le complexe Vasiflant, Tomenco, Talkia, Descospans, Unibéton, La Fondée du Nord, Suez et Baudelay. Je vous ai dit que nous avons également des infirmiers au centre de secours. Pourquoi avons-nous des infirmiers sur un groupe ? Pour toutes les urgences vitales, il est nécessaire que les pompiers se compagnent des semures. Les semures se proposent de quoi ? D'un médecin, d'un infirmier, d'un ambulancier. Mais la flotte est assez isolée. Les semures se trouvent où ? Ils se trouvent à Saint-Omer, Lille, Armantière et le délai d'arrivée des semures est assez long de par la distance entre un groupe et les vulpacités. Donc, le SDIS du Nord a mis en place des infirmiers sur le scotas group, ce qui permet d'avoir une réponse radiée, c'est-à-dire que les infirmiers vont intervenir sur l'intervention et ils sont protocollés. Ça veut dire qu'ils peuvent administrer des traitements médicamenteux logiquement réservés aux médecins, aux patients, à la victime dans l'attente d'ici minutes. Les personnes pensent que le métier s'apportent au pied il se résume vulgairement entre guillemets à sauver des gens et à éteindre des vœux. Ce n'est pas le cas. Il y a plein de métiers dans le métier s'apportent au pied. Je ne sais pas de salle de spectacle, théâtre, restaurant, centres commerciaux, hôtels, banques, administrations, centres hospitaliers, etc. Tous ces établissements-là qui reçoivent du public pour la protection du public, il existe des commissions de sécurité où le préventionniste a l'obligation de vérifier que tout soit en ordre et ça renouvelle de la compétence en plus du maire de la commune. Car les ERP sont une police administrative spéciale d'une ligne locale. Par exemple, là si vous êtes ici actuellement, vous voyez, les sièges sur lesquels vous êtes assis, ils répondent à des nombres. Des nombres de réactions au feu. Ils peuvent coller d'une certaine manière. Ils peuvent avoir des boules enflammés. Ils sont limités dans la capacité de la fumée qui développeront. On ne peut pas, mettons, avoir une ligne de 40 sièges comme cela. C'est autant de sièges alignés et après, il y a un espace d'autant de largeur de l'allée centrale entre deux cradins. Le cradin qui est ici posant devant moi devrait instabiliter un rafroi qui doit être reconnu par un ingénieur par l'organisme sacré et qui va aider par les sauvards pompiers. Donc, je suis infélicité également, enfin, pas infélicité, mais plutôt à mettre en valeur le chandu-carlout. Ce que le chandu-carlout, c'est l'adjoint à la mairie chez la sécurité qui s'occupe des commissions de sécurité et qui représente donc le maire et qui reprend la responsabilité. Et comme nous avons travaillé quelques années ensemble, je vous laissez le travail que monsieur Arlout impérant durant ces années à mes côtés. Nous avons également un travail à faire pour tout ce qui concerne la prévision. La prévision, c'est l'analyse, le recensement des risques de l'ensemble des entreprises d'Assemblée et des Enfermes. Vous savez, une entreprise a des risques, que ce soit dans sa méthode de conception, dans tout ce qui est réalisé. Nous devons évoluer les risques. On doit s'assurer que l'entreprise a mis un système de gestion de sécurité qui répond aux attentes de la délire, etc. Il faut étudier également la défense incendie et savoir au travers de la commune recenser et contrôler les ressources hydrauliques réalisées à un mètre à jour des plans et donner 4 ressources. Les savoirs compagnies interviennent également à côté de le sommet dans le cadre du plan communale de sauvegarde qui s'appelle le PCS. Vous savez également que l'île locale a également une obligation de responsabilité en cas d'effetement majeur qui est d'informer et de protéger la population. Donc c'est un plan en lequel le sauvegarde n'est pas signé enceinte en place. Donc les savoirs compagnies interviennent également à côté de l'île locale afin de protéger la population. Je n'oublie pas non plus les établissements scolaires pour lesquels nous participons au plan particulier de l'instituté. Par ailleurs, les palais de la sécurité civile dont je reviendrai dans quelques temps ont un rôle à chier. Enfin, nous avons le volet opérationnel que vous connaissez tous et qui est loin le plus important des volets puisque c'est notre seule raison d'être de secourir et d'aider nos citoyens. Et sur ce point, vous savez, ce ne sont pas les sapiens qui vont être à l'honneur mais tout un chiantin qui fait acte de civisme et d'aider à autre. Prenons les ventes d'une personne qui s'étouffe. Une personne qui s'étouffe on n'est pas à la piscine donc on prend une incitération et on arrête de respirer. Une personne qui s'étouffe d'un seul coup elle ne respire plus. J'ai eu le dis tout à l'heure que les sapeurs-pompiers ils mettent dans 96% des cas en 9 minutes 30 à réglé chez vous. Pensez-vous qu'une personne qui s'étouffe va rester comme ça en 9 minutes 30 sans respirer à attendre les sapeurs-pompiers. Elle sera décédée. Donc qui va sauver la personne ? Qui va sauver le citoyen ? Ce ne sont pas les sapeurs-pompiers c'est vous-même. C'est vous qui les sauvez les gens. Idem pour un arrêt cardiaque. C'est-à-dire qu'un arrêt cardiaque si on n'a pas un citoyen avec des valeurs formées qui va vers autrui qui va vers son son prochain pour boiter secours pour prendre un diffigulateur qui ne soit pas instauré dans tous les lieux publics pour donner les premiers soins à le travail des sapeurs-pompiers qui sera hélas ou pas. Donc les sapeurs-pompiers lui sont un maillon essentiel de la chaîne de secours tout comme le SAMU tout comme le GIF NJ tout comme les associations civiles de sécurité civile mais avant tout vous chers citoyens vous êtes le premier et l'indispensable maillon dans la chaîne des secours donc c'est vous qui vous mettrai l'honneur je pense également aujourd'hui. Oui nous avons en France un retard dans la formation des gestes qui sauvent des gestes de premier secours. Oui nous avons tous été bousculés par les attentats côtochés des États-Unis en 2001 mais l'État se force à ce que chaque citoyen soit acteur de la sécurité civile et c'est pour cela que l'État souhaite à ce que rapidement ou tout du moins le plus tôt possible 80% des citoyens soient formés au secours. Cela s'est produit sur Asbrook depuis 2017 de diverses manières dans une table dans le cadre d'une convention entre les départements et le GIF Nord notamment la formation des professeurs aux interdicés mais aussi avec les départements par la formation des cadres de la sécurité civile pour un être avenir ils sont encadrés par l'instructeur ici présent le grand chef Sébastien Hulot très investi et qui était également par le grand chef Jonathan Oudar C'est quoi les cadres ? Déjà c'est le collège de Fernand Benoît qui a été choisi les cadres de crise Madame Bélobé et le primaire de joint M. Courtois qui est sur le culte des cadres ce sont les jeunes collégiens de cinquième volontaires donc qui ont signé l'aide de motivation qui ont rempli l'aide de motivation qui ont été reçues par M. Courtois à tout le monde d'un acte pour un entretien ce sont des jeunes qui sont volontaires et qu'on va suivre pendant une année scolaire avec les salariés mal évidemment la police la mairie et d'autres partenaires et on va essayer de leur accumulquer des valeurs des valeurs de civisme ils vont également sensibiliser au moyen de ce qu'il y a des visements dans lesquels ils sont scolarisés et participeront également au plan de mise en sécurité tout comme les écoles de jeunes sapins confiés par ailleurs qui existent dans les fonds et qui permettent de mettre à jour des vocations parmi les jeunes afin d'assurer la relève de nos agents vous avez le risque qu'il évolue ce qui nous oblige à une éternelle adaptation en formation en matériel en mesure de sécurité mais ce mais des vies ne relèvera pas uniquement de l'intervention de sa part de la vie comme je l'ai dit mais de tous seule la volonté des déceintes prochains de civisme l'acte de cette réalité feront notre force n'oublions pas aucune joie n'égale celle de s'arriver autrui je vous souhaite une excellente année de 2018 surtout le fait de bonheur et de légèreté pour aujourd'hui c'est plus que nécessaire et merci de votre attention